La Chine a réussi assez brillamment à soutenir les exportations chinoises lors de la crise de 2008. Et un outil qui est apparu de manière assez importante et qui a été beaucoup dénoncé, c'est le recours à une augmentation des rabais de TVA, donc de la taxe sur la valeur ajoutée. C'est un outil qui est assez complexe à comprendre parce qu'il est utilisé de manière différente de ce qu'on connaît en Europe. La TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, est une taxe sur le consommateur. Les entreprises, celles qui fabriquent les produits, sont juste celles qui collectent cette TVA. Et typiquement, elles ne sont pas du tout concernées, elles ne payent rien de leur poche. La situation est différente en Chine, notamment pour les exportateurs, parce que le système chinois se retrouve à taxer les producteurs. Le principe typique en Europe et aux Etats-Unis pour la TVA, c'est que les autorités fiscales s'assurent qu'il n'y a aucun résidu de TVA dans les exportations. La façon dont les autorités font pour éliminer toute trace de TVA dans les exportations, c'est que, un, les exportations ne sont pas taxées, donc il n'y a pas de taxes de TVA sur les exportations, et deux, toutes les taxes de TVA, toutes les taxes sur la valeur ajoutée que les entreprises ont payées à leurs fournisseurs, leur sont intégralement remboursées. La situation en Chine est complètement différente, parce qu'autant il n'y a pas de taxes sur la valeur ajoutée sur les exportations, mais il n'y a aucune garantie que les taxes sur la valeur ajoutée préalablement payées par les fabricants leur soient remboursées. Ce qu'on a pu voir dans les statistiques, c'est qu'une part relativement significative de la TVA payée sur les intrants de production reste à payer de la poche du producteur. La Chine est souvent accusée de pratiquer un dumping, c'est-à-dire de subventionner ses exportations, et le fait qu'elle ne rembourse pas la taxe sur la valeur ajoutée aux exportateurs montre plutôt le contraire, c'est-à-dire qu'elle rend les exportations plus chères aux producteurs nationaux que ne sont les ventes domestiques. Donc un même produit, comme il n'est pas complètement remboursé de sa TVA, va apparaître aux producteurs plus coûteux, moins rentable, quand il est exporté par rapport à quand il est vendu sur le marché domestique. Donc par rapport à la situation en Europe, finalement, les autorités chinoises taxent les exportations chinoises, alors qu'on critique souvent, ou on accuse souvent la Chine de pratiquer un dumping. C'est plutôt le contraire qui se passe. Néanmoins, quand on regarde bien les chiffres, alors même que le point de départ va être un rabais incomplet de TVA, c'est-à-dire une taxation à l'export, la Chine est dans la mesure d'une année sur l'autre d'augmenter ses rabais et de fait d'améliorer la situation des exportateurs d'une année par rapport à la précédente. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait en 2008, ils ont été capables, en augmentant les rabais, donc en baissant la taxe à l'export, de rendre plus compétitifs, ou en tout cas de renflouer les marges des exportateurs chinois, ce qui leur ont permis de mieux vivre la crise internationale. Donc quand on regarde l'année 2008, finalement, par rapport à l'année 2007, de fait, les autorités chinoises ont subventionné plus leurs exportateurs, enfin ont moins taxé leurs exportateurs que l'année précédente, même si le niveau de départ est une taxation et pas une subvention. Donc il y a ce côté paradoxal, où finalement les autorités chinoises taxent, mais sont en capacité d'une année sur l'autre d'améliorer le sort des exportateurs. Dans un travail qu'on a mené avec différents co-auteurs, on a essayé de quantifier l'impact d'un point de pourcentage de rabais, c'est-à-dire quand, donc l'exemple classique, c'est un taux de TVA à 17%. Donc ce qu'il faudrait, c'est qu'à chaque fois qu'un exportateur paye 17% sur ses intrants, il récupère ces 17%. La plupart du temps, en moyenne, le rabais ne va être que de 11%. Donc il y a 6 points de pourcentage qui correspondent à une taxe. Donc ce qu'on a calculé, c'est à combien de pourcentage sur les volumes exportés correspondait à un point de pourcentage de rabais supplémentaire. Et on a fait un calcul qui montrait que toute augmentation du taux de TVA, de rabais, pardon, de TVA de 1 point de pourcentage, permettrait un rebond des exportations de 6%. Mi bout à bout, si on sait qu'actuellement, les rabais sont, au lieu d'être à 17%, sont de, on va dire, 11%, il y a 6 points d'écart. Et donc 6 fois 6, ça fait 36. Ça veut dire que du jour au lendemain, la Chine pourrait être en mesure, si elle se réalignait sur le système européen, de rabais total, d'augmenter ses exportations de 40%. Donc le choix d'une politique de rabais de TVA incomplet se justifie dans le contexte chinois, dans la mesure où il n'y avait pas au départ un problème de compétitivité. En Europe, la lutte pour obtenir une compétitivité dans l'entreprise s'est concrétisée par un remboursement total. L'objectif était de faire en sorte que les exportateurs ne soient pas doublement taxés. Si vous n'avez pas de remboursement de TVA sur vos exports, il reste un résidu national de TVA. Une fois que vous allez exporter le bien, il va être à nouveau taxé par la TVA du pays destination. Donc en Chine, le choix d'un rabais incomplet se justifie aussi pour des raisons fiscales, parce que ça coûte très cher aux autorités de rembourser la TVA aux entreprises intégralement. Donc en Chine, l'avantage, c'est fiscalement que ça coûte moins cher aux autorités fiscales de ne rembourser qu'une partie. Et surtout de, ça laisse des marges de manœuvre sur une base temporaire. C'est-à-dire que d'une année sur l'autre, comme je vous le disais notamment en 2008, on a été capable d'augmenter les rabais. Et inversement, si par exemple on est dans un contexte de guerre commerciale, les autorités peuvent stratégiquement baisser le rabais pour refroidir les ardeurs des exportateurs. Et c'est exactement ce qu'on a pu observer quand il y a eu des guerres sur certains produits, ou le fait qu'on accusait la Chine de déverser son trop-plein manufacturé. Les rabais, dans ce contexte-là, ont baissé. Donc comparativement à la situation en Europe, on voit que le niveau moyen en termes de rabais est inférieur. Mais l'avantage, c'est que comme on n'est pas au taquet du rabais, on a une marge de manœuvre stratégique et conjoncturelle pour favoriser ou refroidir les exportations chinoises. Et c'est un outil conjoncturel qui a été très courant de mettre succès. C'est à la fois une politique commerciale, on peut augmenter les rabais et les baisser, ce qui booste les exportations ou les refroidis, ou les décourage, mais il y a aussi une dimension de politique sectorielle. C'est-à-dire que les rabais sont structurellement plus élevés pour des produits que l'économie chinoise veut développer, les produits high-tech, les produits verts, et inversement, les rabais sont moindres pour des produits que la Chine ne veut pas soutenir, comme les produits polluants par exemple. Ou les produits que la Chine ne veut plus exporter, comme les métaux rares, ou les terres rares. Donc c'est un outil à la fois de conjoncturel au niveau des exports, mais aussi de politique industrielle. Les autorités chinoises, elles ont un arsenal de politiques qui est multiforme. Elles vont avoir des politiques de subvention directement aux entreprises, elles vont avoir des politiques de zone, comme on discutait sur les zones économiques spéciales, et elles ont des politiques industrielles diverses. Les rabais de TVA jouent aussi ce rôle, avec l'idée que les rabais seront beaucoup plus élevés et maximums, c'est-à-dire un rabais complet de TVA pour les produits à fort contenu technologique. Je pense qu'il y a un renouveau sur l'échiquier mondial de ce qu'on appelle la politique industrielle. Pendant très longtemps, elle était contestée ou remise en cause parce qu'on l'associe systématiquement avec des pratiques de corruption ou à des pratiques de distorsion de la concurrence. Maintenant, on se rend compte que les politiques industrielles peuvent générer des effets de long terme, des gains de bien-être. La Chine montre la voie dans des outils qui sont très précis, qui sont dynamiques, qui sont utilisés de manière intelligente pour faire une transformation structurelle, c'est-à-dire modifier la spécialisation d'un pays. Alors, je ne pense pas que des pays comme l'Europe ou les États-Unis peuvent suivre son exemple, puisqu'ils se sont un peu liés les mains en ayant un rabais complet, et je ne vois pas tellement de fenêtres d'ouverture pour qu'on baisse les rabais, parce que ce que ça voudrait dire, c'est réduire la compétitivité. Mais en tout cas, dans le contexte chinois, le choix était délibérément de se garder une marge de manœuvre, quitte à ce qu'en moyenne, il y ait de fait une taxe à l'exportation. Et sur le long terme, ça se révèle relativement bénéfique, parce que c'est une politique conjoncturelle qui permet de faire des rebonds, des ajustements très précis. C'est une politique de fixation. Existence de fixation. Sous-titrage FR ?